Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis je vais vous montrer comment avoir les artefacts, les clés pour les donjons corrompus sans avoir besoin d'aller les dropper. C'est extrêmement simple et vous allez pouvoir également en profiter de votre côté. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur RetroTemporist3 mais également aller en description. Vous avez le site DealHub qui vous permet de vous référencer tous les cadeaux à récupérer et où les récupérer mais également énormément de guides sur cette aventure là donc n'hésitez pas à retrouver le lien en description. Donc pour récupérer les clés on va pouvoir les acheter en fait les artefacts de donjons corrompus on va pouvoir les récupérer. Comme vous pouvez le voir ici elles sont demandées, comment les avoir ? Ne vous trompez pas de PNJ. C'est bien Papy NoFun qui va pouvoir en fait en achetant ici avoir les artefacts qui nous intéressent ici et que l'on va pouvoir acheter en fait automatiquement contre 10 fragments corrompus du niveau en fait en fonction des niveaux du donjon. Là vous voyez qu'on est sur des donjons bas niveau donc on a des fragments corrompus de niveau 1. Là on est sur des fragments de niveau 2 parce qu'on est passé au niveau 60, niveau 30, 60. Et donc n'hésitez pas dès maintenant à en profiter pour venir récupérer ces différents artefacts sans avoir besoin de les acheter. Sachant que tout le monde dès le début a des fragments corrompus donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez récupérer les premiers artefacts qui vous demandent uniquement des fragments corrompus de niveau 1. Ici vous pouvez les récupérer contre 10 sans avoir besoin d'aller les dropper.